y est fc 24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu ça bouge pas et même ou xp vous avez 5% avec le code zoho le lien est de la description ok les mecs j'espère que vous allez tous très bien les gamins ça va nickel aujourd'hui nous avons une nouvelle carte en sbc c'est du coup mia am la buteur la butteuse excusez-moi américaine icône des mecs voilà c'est r9 mais enfin voilà pour ceux qui ont déjà joué avec très belle car les mecs est ce que sa carte est à faire ou à laisser par rapport à ses stats et aussi par rapport à son prix on va voir en détail sachant qu'elle est aussi sur le marché des transferts on verra un peu comme elle coûte sur le marché des transferts et aussi du coup son prix sur poudine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube le petit like le petit commentaire les mecs ok et on est parti directement pour la vise bc de mia am alors du coup mia am les mecs déjà faut savoir que et pour moi top 5 même top 3 je dirais meilleur buteur du jeu ok je vais jouer les gars est incroyable mètre 65 comment elle est plus que tu as quand même mais bon mais les gars que ça en vaut du lourd élevé moyen double 5 pied fort droit type d'accélération contrôlée donc à la double 5 elle a le élevé juste elle est petit de taille ça serait un peu chiant et bu mou c'est assez ad et donc elle peut jouer plusieurs fois c'est très polyvalente elle peut jouer un mot c'est par rapport à la passe je pense que c'est pas top elle peut jouer attaquant droit et buteur les gars ça peut faire le taf mais pour moi les gars par rapport à sa frappe ça serait du gâchis de pas la jouer buteur du coup la vitesse top ok la frappe top en termes de passe c'est qu'elle a 86 mais franchement c'est pas dégueu du tout honnêtement moi c'est vraiment pas dégueu mais ça va peut-être un peu de passe longue un peu d'été pour jouer à mon c'est mais ça reste pas dégueu en termes de dribble c'est très fort aussi les gars voilà on sait tous que cette année les meufs 15 m 65 et tout ils n'ont pas d'agilité pas d'équilibré la plupart pourquoi on sait pas alors que logiquement plus t'es petit plus t'as de l'agilité mais voilà du coup les gars cette année c'est vrai que plus la meuf est petite et moi elle a de l'agilité je sais pas pourquoi honnêtement mais en tout cas elle elle a de l'agilité et de l'équipe donc c'est pas mal du tout après le reste ça suit les gars c'est très très propre et réactivité conduite de balles dribble et calme c'est magnifique elle a l'endurance et de la force pour un m 65 ça fait plaisir un peu d'agressivité 68 c'est pas fou mais 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 c'est logique j'ai envie de vous dire la tête la détente dans la carte est très très belle ok c'est c'est comme si vous avez un peu moins mais comme c'est que c'est comme r9 de base c'est comme les crèves de base c'est comme les pd de basse dégâts c'est des cartes sont jouables tout au long de l'année ok donc voilà en tout cas à me les mecs très belle carte juste comme playstyle en a qu'un ça c'est dommage des gars mais après c'est une carte qui est sorti en septembre quand le jeu est sorti donc donc c'est normal elle a le tir plus en plus c'est pas un playstyle que j'apprécie énormément elle a le deux tirs à finesse en playstyle de base elle a le rapide l'intuition la contrôle fait le contrôle le contrôle infatigable et fou les rapides donc jusque là n'est pas franchement c'est du playstyle de base plutôt pas mal en termes de deux tirs et les fortes franchement ça suffit en termes de passe on aurait peut-être aimé un petit playstyle passe pour ceux qui veulent jouer mc elle n'a pas en termes de dribble du coup ben elle en a trois la vitesse donc c'est tout ce qui est physique à la foulée rapide elle a un fatigué c'est très très bien c'est à dire que elle sera jamais fatigué et tout simplement donc donc voilà les gars très belles cartes j'ai pas forcément envie de jouer par rapport à sa carte les mecs 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 90 90 les gars j'ai pas forcément envie de juger par rapport à sa carte soit son prix parce que tout simplement les gars les taux sont pas longtemps du coup comme je disais les gars les taux ça arrive ok donc si vous pas qu'ils forcément un quart comme erling haaland comme vigny comme voilà des vrais buteurs des championnats des top 5 à la championnat c'est sûr que les gars voilà à me fera taille donc moi je vous déconseille sachant qu'elle reste 60 jours moi je vous déconseille de faire un jeu de la vérité franchement je vous déconseille en plus de ça elle fait quand même 2 millions les gars 2,28 millions donc 2 millions de 180 milles et c'est quand même beaucoup ok sur le marché de transfert hier elle était à 1,6 millions il me semble c'est quand même un foutage de gueule les gars franchement mettre un sbc plus cher que c'est un foutage de gueule de mettre un sbc plus cher que ce qu'elle vaut son marché de transfert c'est quasiment 600 crédits de 600 mille crédits de plus donc enfin c'est du foutage de gueule donc moi je ne la ferai pas même si la carte est incroyable la totte arrive j'attends de voir ce que j'ai pas que les gars sûrement car la totte arrive ça fait le moment de se faire kiffer on a plein de parcours et tout les mecs franchement c'est des cartes des cartes folles en fait tout simplement donc pour moi j'attendrai même si vous la faites là là maintenant vous la faire maintenant et très fort les gars mais après voilà folie c'est une carte de base qui est sorti il ya longtemps qui a qu'un simple style même si la carte est belle et qu'elle est très cité ça fait quand même 2 millions 280 mille crédits c'est quand même pas rien il ya des cartes qui sont sortis en sbc pour moins cher et qui est bon meilleur que ame mais rapport qu'elle était pris sera exceptionnelle aussi du coup vous avez sa carte icontoti les gars franchement sa carte icontoti moi je pense vraiment qu'il y aura des 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 choix qui vont sortir un peu plus cité que ceux qui sont sortis maintenant il ya encore des déchets qu'on a un peu éclaté en ce moment comme ceux qui sortent sur la main n'est pas j'ai vu avec il ya beaucoup de joueurs hiver mais les gars je suis sûr qu'en vrai vous pouvez essayer de la paquer puis pendant les thoughts pendant les photos légales va sortir des photos je sais c'est dans longtemps je sais bien mais enfin des gars ce que je veux dire ce que pendant les thoughts vous allez avoir vous allez avoir plein de buteurs différents à tester tout franchement faire une carte à 2 millions deux cent mille pour la mettre sur le banc parce que vous détestez cette carte autre ou cette carte toute cela franchement moi ça me fait riche et donc honnêtement n'est pas le moment de mettre autant de crédit dans dans une carte icône de base ok ce sera la taux qui ferait 2 millions ok mais après j'ai mis des millions de maquelles est forte voilà c'est pas le moment de mettre une une telle somme pour une carte icône de base même si c'est à me du coup les mecs ok donc pour moi la carte est très très forte mais la carte n'est complètement pas rentable pour pour votre budget quoi pour vous crédit des mecs ok donc voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner les mecs ça fait toujours plaisir et du coup je voulais vous dire c'est que ce soir les gars on se retrouve en live après le match de de paris contre fin de l'om contre contre les psg en espérant que l'om met une petite raclée assez parisien même si c'est quand même possible donc voilà reprenez soin de vous bonne soirée à vous et à ce soir c'est toi les mecs tous les soirs sur fifa week-end sur full camp la semaine c'est des tentes marre de c'est fichu pack la vie je mets pas un cas pas qui qu'on a un sbc comme d'hab on se fait baiser t'appuie sur r1 t'enroule avec ça là de 10 ou 25 mètres certes tu tues que le but est là bandag dans la défense tu peux quitter d'avance pour l'assaut tapis d'un joueur cancer c'est dans le sang moi de pâté c'est pas m m m